Bonjour à tous dans Opinion cette semaine. Une question. Après bientôt trois ans de pouvoir, quel bilan pour le macronisme si la crise des gilets jaunes semble derrière nous ? La majorité présidentielle, elle, reste sous pression à l'Assemblée, bien sûr, où la bataille des retraites est lancée, mais aussi sur le terrain. Enfin, combien de députés marcheurs ont vu leur cérémonie de vœux perturbée, leur permanence dégradée ? Alors, y a-t-il une rupture ? On en parle avec mes deux invités. Ils ont tous les deux été députés jusqu'en 2017. Ils ne le sont plus aujourd'hui. Bonjour Noël Mamère. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Je le rappelle, bien entendu, député maire de Bègle, ex-député maire de Bègle, pour être plus précis. Vous avez été député pendant 20 ans, 97, 2017. Alors, vous n'avez pas été battu, vous, en 2017. Vous aviez raccroché. Vous aviez annoncé que vous ne vous représentiez pas. Merci d'être avec nous. On va profiter, justement, de votre regard sur cette nouvelle majorité, cette nouvelle aventure politique qu'est le macronisme. Et avec nous, également, Gilles Savary. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur notre plateau. Ancien député socialiste, vous, vous avez été battu en 2017. Vous vouliez repartir. Vous avez été aussi député européen, député national et battu en 2017 par la vague macroniste. Vous travaillez toujours dans le domaine des transports. C'est un peu votre dada. Voilà. On en parlera, justement, sur la question écologique. Messieurs, avant de commencer, je veux faire une précision à la présidentielle, parce que vous êtes deux hommes de gauche. Et à la présidentielle de 2017, Noël Mamère, vous votez Benoît Hamon au premier tour, Emmanuel Macron deuxième face à Marine Le Pen. Tandis que vous, Gilles Savary, vous votez Macron dès le premier tour de la présidentielle et au deuxième tour également. Voilà. Donc comme ça, ça pose bien le débat. Voilà. Messieurs, je voudrais qu'on commence sur cette approche du macronisme avec un mot qui accompagne ce nouveau quinquennat depuis le début et qui a repris de la vigueur à la faveur de la polémique sur le congé de deuil pour enfants que la majorité présidentielle n'a pas voulu prolonger avant de rétro-pédaler en catastrophe avec la polémique que l'on sait. Ce mot, c'est celui d'amateur. Est-ce que vous considérez que ce procès en amateurisme fait à la fois à cette Assemblée et à ce pouvoir est justifié ? Noël Mamère, vous avez 20 ans de vie parlementaire dans les jambes. Comment vous... J'ai distingué deux choses dans ce que vous venez de dire. Je n'analyse pas la question de l'allongement de la durée du congé de deuil après la perte d'un enfant comme de l'amateurisme. Là, je considère que c'est l'émotion qui est entrée à l'Assemblée nationale et que ce n'est pas à l'Assemblée nationale de gérer la souffrance intime. Et donc, je pense que notre société française et la société politique est très marquée par une sorte de tyrannie de l'émotion. Nous l'avons vu sous le sarcosisme, puisqu'on était atteint d'une forme de populisme pénal, puisqu'après chaque fait d'hiver, sous le coup de l'émotion, on faisait voter des lois. Or, construire l'État de droit, c'est décider et voter à froid dans l'échange, dans la contradiction, mais pas du tout à chaud. Pour ce qui concerne l'amateurisme, oui, on peut dire que la réforme des retraites a été préparée par des amateurs. Ils n'ont pas absolument pris en compte la multiplicité des situations. Ils ont voulu passer en force comme ils l'ont fait sur la loi travail. Je pense qu'on a affaire plus, d'ailleurs, au sommet de l'État qu'à l'Assemblée nationale, à des gens qui se considèrent comme sans doute plus intelligents que le reste du pays, une petite équipe autour du président de la République et qui est convaincue qu'elle a raison. Je pense, et Gilles Savary ne me contredira pas, qu'on ne peut pas gouverner contre le pays. Et donc aujourd'hui, je pense qu'Emmanuel Macron est en situation de rupture avec le pays, que c'est extrêmement dangereux pour la stabilité sociale. On va détailler ça, Noël Mamère. Mais Gilles Savary, sur l'amateurisme, vous faites la même distinction que Noël Mamère ? C'est-à-dire que les députés, c'est une chose, mais c'est surtout au niveau du gouvernement, au niveau du pouvoir, de l'exécutif ? Pas tout à fait. Je pense, moi, plutôt qu'il y a de l'amateurisme à l'Assemblée nationale et que l'amateurisme de ce pouvoir est plutôt politique. Quand on voit ce qui se passe sur les municipales, où ils sont en train de s'auto-liquider eux-mêmes. C'est-à-dire que l'RM avait des chances de l'emporter dans des grandes villes. Ils ont trouvé le moyen, si vous voulez, d'être leurs principaux adversaires. Et donc on est dans une espèce de confusion politique absolument totale. Et on l'a aussi observé parfois à l'Assemblée nationale. Je ne pense pas, par contre, que le gouvernement soit aussi amateur qu'on le dit. Et si on prend la réforme des retraites, moi, ma grande interrogation, elle ne concerne pas les gens de l'RM, mais du gouvernement. Elle concerne de le voir. C'est pas un amateur de le voir. C'est un vieux de la vieille. Il a été président des maires de France. Il a été président du Césaire. Il a été ministre sous Chirac. Et je me demande quelle copie il a livrée au gouvernement. Quand il rend son rapport, tout de suite, il est contredit par Emmanuel Macron, qui remet en cause... Peut-être, mais le rapport de Delevoye, il est singulièrement léger. Et je considère, si vous voulez, que ce qu'on a découvert ensuite, cette espèce d'improvisation, on dit « Ah tiens, les enseignants, ah bon ? » et ainsi de suite. Ce n'était pas dans le rapport de Delevoye, tout ça. Et donc, je pense qu'il faut être un petit peu plus nuancé. Moi, personnellement, au gouvernement, je trouve qu'il y a des gens solides. Vous savez, moi, j'ai soutenu Hollande jusqu'au bout, donc je ne peux pas être suspect de manque de loyauté. Mais enfin, bon, on parlait tout à l'heure. Enfin, l'affaire Loana, par exemple, on aurait pu dire la même chose. Donc, moi, je pense qu'il y a un très grand amateurisme politique, très dangereux pour l'avenir de Macron, d'ailleurs, personnel. Mais par contre, au plan gouvernemental, nous sommes entrés dans des turbulences depuis l'ère Sarkozy, qui s'amplifient peut-être sous ce pouvoir pour des tas de raisons, peut-être un peu d'arrogance, oui. Et probablement une volonté de revanche très puissante de la gauche qui a été humiliée lors des dernières élections. Si je puis me permettre, pour ajouter à l'analyse que vient de livrer Gilles Savary, on est en train de découvrir une forme d'imposture du macronisme. En fait, Macron, il a gagné parce qu'il a bénéficié de l'impensée politique de la droite et de la gauche, qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc, il y avait une sorte de jachère au milieu et il a profité pour y venir et créer son fameux en même temps. On s'aperçoit que, en même temps, il ne repose sur rien. Ce sont des sables très mouvants, qu'en effet, les députés, il y a sans doute des gens très bien, mais que le personnel politique qu'il a recruté, d'abord, ce n'est pas du tout un changement, comme on a bien voulu le dire. Oui, il y a des députés nouveaux, mais l'hégémonie sociale est quand même la même. Donc, il a recruté dans les mêmes milieux. Et on s'aperçoit qu'on ne peut pas construire un projet politique s'il n'est pas adossé sur des militants, sur une expérience et sur le temps. Il s'est imaginé comme on imagine aujourd'hui, comme aujourd'hui dans les télés de flux d'informations en continu, ce qu'on dit le mardi, ce qu'on a dit le lundi, on l'oublie le mardi parce que quelque chose vient derrière. Eh bien, Macron, c'est aussi cette espèce de croyance folle dans le fait qu'on peut créer ex abrupto une force politique. Donc, il est en train de s'apercevoir, après avoir essayé de détruire les corps intermédiaires, il est en train de s'apercevoir que dans ce pays, il y a une droite et il y a une gauche. Regardez Mme Dati qui est en tête au premier tour aux élections municipales de Paris. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'elle gagnera, mais ce n'est pas tellement la faute de l'ERM, c'est qu'il y a aujourd'hui, on est en train de s'apercevoir, face justement au passage en force multiplié depuis la loi El Khomri jusqu'à aujourd'hui, qu'effectivement, il y a une droite et une gauche dans ce pays. Alors justement, avant de revenir sur la réforme des retraites et ce qui se passe à l'Assemblée, juste est-ce que vous constatez qu'on finalement repolitise le débat ? Vous avez parlé des municipales à Paris où on a un match droite-gauche. À Bordeaux, on voit un match droite-gauche aussi des plus classiques émergés. C'est le cas dans d'autres villes. Finalement, il y a une résurrection. Le cadavre bouge encore, là. Si je peux me permettre, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Bon, d'abord, sur Macron, Macron est le produit de circonstances. C'est-à-dire que le pays voulait virer la gauche sèchement. Le PS ne s'en remet pas, d'ailleurs. Il ne s'en remet tellement pas que les rares candidats qu'il présente font en sorte qu'il n'y ait plus l'étiquette. Et Fillon a été défaillant. Donc ça a été un candidat par défaut. Et le grand malentendu qu'il est en train de gérer, c'est que les Français ne l'ont pas élu pour faire des réformes, même s'il est légitime qu'il met en œuvre son programme. Les Français l'ont élu pour nous dégager, ce qui est un peu court. Voilà. Et donc aujourd'hui, il se retrouve face à une réforme des retraites en disant, écoutez, moi, je suis légitime à mettre en œuvre. C'était mon engagement. On sait. On ne veut pas. Sauf que l'âge pivot n'est pas dans le programme. D'accord. Mais enfin, si vous voulez, on n'est pas dans les détails. On n'est pas dans les détails. Je veux dire, à l'époque de Hollande, on lui reprochait de ne pas dire ce qu'il avait fait. Il ne faut pas faire ce qu'il avait dit. Et lui, globalement, si vous voulez, il met en œuvre ses réformes. Et on lui reproche de l'avoir fait. Donc voilà, je pense qu'il y a ce malentendu terrible, qu'il a mal évalué. Ensuite, je pense qu'il y a eu effectivement une certaine arrogance, même un état d'ébriété quand ils sont arrivés au pouvoir. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec Noël Vamère, c'est que moi, je pense que la politique n'est pas linéaire. Et je pense qu'on a quitté le 20e siècle. Ça ne veut pas dire que gauche et droite n'existent plus. Mais enfin, bon, marge de manœuvre économique, on ne peut plus trop se différencier. La preuve, on gouvernait à gauche, pas très loin de ce que faisait Sarkozy. Et Macron ne gouverne pas très loin de ce que faisait Hollande. Sur les problèmes de société, la déchristianisation aujourd'hui fait que, bon, on n'a quand même pas les bagarres que l'on avait à l'époque de l'avortement. Donc je ne dis pas que droite et gauche n'existent pas. Mais ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, ce qui va structurer la vie politique au 21e siècle, c'est un choc identitaire environnement. Je pense que les gens, ils ont ça dans la tête. Ce qui fait les partis, c'est l'histoire des peuples. Si les partis radicals, à un moment donné, ont dominé la vie politique, c'est qu'il fallait se battre pour la République et ancrer la République. Si après, il y a eu gauche et droite au cours du 20e siècle, c'est parce qu'il y a eu l'opposition entre le salariat et le patronat dans la grande industrie, qui était la marque du 20e siècle. Et je pense que ce qui va arriver, c'est identitaire environnementaliste. Alors moi, je ne peux qu'aborder dans ce que vient de dire Gilles Savary et maintenir mon idée qu'il y a une droite et une gauche dans ce pays. Mais ce n'est plus du tout la même gauche parce que la restructuration de la gauche, elle va se faire autour des questions écologiques. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'écologie a une responsabilité historique face justement à cet échec de la gauche et à une droite qui se rapproche de plus en plus de l'extrême droite sur les questions identitaires. Nous avons une responsabilité historique comme jamais nous n'avons connue jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pensez que là, l'heure des écologiques... Nous avons un rôle moteur à jouer dans la restructuration de la gauche sur les questions d'environnement. Mais les questions d'environnement, elles doivent être liées de manière indissoluble aux questions sociales. Donc on ne peut pas continuer à nous considérer comme des sous-traitants de la social-démocratie qui se ripolluent en vert au moment des élections. C'est la social-écologie ? Maintenant, les questions qui sont posées par l'écologie, ce sont des questions qui tournent autour de la redistribution, de la lutte contre les inégalités, de la dette écologique, de la question de l'égalité des droits et finalement des libertés, de la condition humaine. C'est la raison pour laquelle il faut que les écologistes ne se replient pas sur eux-mêmes, sur leur aventin, en considérant qu'ils seront les seuls à pouvoir résoudre les problèmes de la société qui sont extrêmement graves. Puisqu'en effet, comme le dit Gilles Savary, ce sont à la fois des problèmes d'urgence et d'urgence climatique, de dérèglement climatique et en même temps des questions de repli identitaire. Dans le monde daté d'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a un appel de mille scientifiques. Ce ne sont pas des scientifiques qui ne seraient pas préoccupés par les questions climatiques. Ce sont des astrophysiciens ou des spécialistes du climat. Eux, ils appellent à la désobéissance civile parce qu'ils considèrent que maintenant la course contre la montre est engagée et que nous ne faisons pas assez, que ce soit au plan français et même au plan européen, pour lutter contre les effets de ce dérèglement climatique qui ont des effets pas simplement environnementaux, mais des effets sanitaires et des effets sur les inégalités. Ce sont les plus vulnérables qui, aussi bien dans les pays du Sud que dans les pays du Nord, qui sont les premières victimes de ces injustices environnementales. D'ailleurs, on constate qu'ils sont même victimes d'une forme de double peine. Les victimes d'injustice sociale sont en général les premières victimes d'injustice environnementale. Donc ça demande, en effet, non pas une révolution, parce que les révolutions, comme le disait Zinoviev, ça n'aboutit que sur l'avenir radieux, c'est-à-dire le totalitarisme, mais des restructurations très profondes de la société qui nécessitent que les écologistes et une gauche qui aura procédé à son agornamento, qui est effectivement aujourd'hui extrêmement secouée par ce qui s'est passé en 2017, soient capables de construire ensemble un projet de société qui soit attractif. – Gilles Savary, quand on écoute Noël Mamère, on est obligé de se retourner vers vous. Est-ce que les socialistes, les écologistes, tout ça peut redonner ce qu'on a appelé la gauche plurielle, redonner quelque chose d'autre ? – Ce n'est plus du tout la gauche plurielle. – Parce que quand on écoute Noël Mamère, il dit clairement, le nouveau pôle fort de la gauche, ça doit être les écolos et plus le PS. Tout ça, ça a essayé de fonctionner ensemble sous le quinquennat de Hollande, ça n'a pas marché. Noël Mamère était d'ailleurs très critique. Les européennes ont montré que les fractures entre les deux familles étaient toujours présentes. Est-ce que vous pensez que là, il y a quelque chose à créer, à se mettre autour de la table, à essayer de se faire passer une nouvelle génération ? – Personnellement, je ne suis pas militant écologiste, même si je considère qu'il y a une urgence écologiste. Je pense que maintenant, tout le monde en est convaincu. Et donc, j'ai du mal à rentrer dans le débat interne des écologistes. Je ne suis pas sûr que le fait de reconstituer la vieille union de la gauche à l'ancienne, avec tout le monde blotti derrière les verts, parce que c'est effectivement la locomotive pour gagner les élections, je ne suis pas sûr que ça fasse progresser beaucoup l'écologie politique. Je le dis comme je le pense. – Si je puis me permettre, Gilles, je vais t'interrompre une seconde, parce que je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit qu'il fallait qu'on se rallie à notre panache. Je ne te dis pas que tu l'as dit. – Tu peux partager ce point de vue, puisque tu travailles sur les mobilités, qui est un des sujets essentiels aujourd'hui en termes d'écologie. C'est que les questions écologiques sont au cœur de la transformation de la nouvelle. – Ce n'est pas toi que j'interpellez, c'est ce que j'observe. On saura très vite. Aujourd'hui, les verts sont théoriquement en mesure de gagner plein de villes, de grandes villes importantes, parce que l'électorat est là. Je ne suis pas sûr que le fait qu'ils aient fait une alliance dans la plupart des villes, de gauche plurielle à l'ancienne, ne les desserve pas au total. Moi, je pense que l'écologie politique aurait intérêt à être un petit peu plus autonome. Mais ça, c'est son problème. Et à ne pas se positionner par rapport à une géographie politique qui est celle du siècle précédent. Mais c'est son problème. Deuxièmement, au plan écologique, moi, je pense qu'il y a une urgence absolue. Mais la première des choses, c'est que les écologistes respectent les temps d'adaptation d'un certain nombre de populations. Je pense que, comme Noël Mamère, on ne peut pas faire d'écologie sans le social. Et on ne peut pas aujourd'hui livrer en pâture un certain nombre de populations qui sont captives, soit de ce qu'on leur a appris en agriculture, soit parce qu'elles ont dû quitter Bordeaux et aller à 50 km habiter parce que le prix du foncier est intenable et elles ont des automobiles. Donc je suis très, très circonspect sur l'écologie intégriste ou catégorique. Je pense que, d'ailleurs, en France, c'est bien d'être exemplaire, mais ce n'est pas nous qui allons régler la question écologique de la planète. Il y a 60 millions de Chinois chaque année, 60 nouveaux millions de Chinois qui, chaque année, prennent l'avion. Après, ça va être les hindous. Les Chinois développent à fond la caisse, le charbon. Donc ça se joue aussi là-bas. Donc attention, avec ces incantations à la désobéissance civile qui pourraient nous amener à des conflits violents avec les agriculteurs ou avec les gilets jaunes, par exemple, qui ne comprennent pas ce qu'on leur demande, attention à ne pas être en France sous prétexte que, je veux dire, comment dirais-je, on est dans une démocratie avec les droits de l'homme, de ne pas trop opposer les Français les uns aux autres. En sous-texte de ce que vient de dire Gilles Savary, il est en train de nous expliquer que finalement, les écologistes sont des gens qui sont très pressés, qui veulent nous imposer finalement une forme de dictature verte. Jamais il n'a été question de cela. Par exemple, pour démentir ce que vient de dire Gilles, sur la question du nucléaire, on n'a jamais dit qu'il fallait abandonner le nucléaire du jour au lendemain. On a expliqué que ça se faisait sur le temps long. D'ailleurs, ça a été appliqué par François Hollande et Emmanuel Macron, puisque François Hollande proposait la fermeture du réacteur numéro un de Fessenheim en 2016. Nous sommes en 2020. Mais on ne peut pas fonctionner dans l'hypocrisie. Est-ce que ce sera quand même à mettre au crédit d'Emmanuel Macron ? Non, mais ce n'est pas un problème. On ne va pas faire du nucléaire une question théologique. C'est un des exemples. Et c'est un exemple d'ailleurs du double discours du président de la République actuelle qui décide par décret de la fermeture du réacteur numéro un de Fessenheim, mais qui de l'autre main est en train d'engager avec le gouvernement la préparation de l'ouverture de six nouveaux réacteurs EPR. Donc il faut savoir ce que l'on veut. Si l'on veut s'engager dans une énergie, dans un système décarboné qui joue sur les trois piliers que sont la lutte contre le dérèglement climatique, l'efficacité énergétique, les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables. Regardez d'ailleurs la dernière sortie de Mme Borne, la ministre de la Transition écologique, qui explique qu'on construit n'importe comment et que ça suffit avec les éoliennes. On a l'impression d'être dans un monde du père Ubu. Donc les écologistes n'ont jamais dit qu'il fallait faire les choses du jour au lendemain. Je pense qu'en effet la décision qui a été prise par Emmanuel Macron sur la taxe carbone imposée aux plus vulnérables qu'on oblige à être relégués jusqu'à Fargue-de-Longon et autres parce que la métropole bordelaise est celle qui en France est une de celles qui a pratiqué le plus l'étalement urbain parce qu'il n'y a pas de mixité sociale et ils sont prisonniers de leurs voitures. La taxe carbone c'est une nécessité. Encore faut-il savoir comment on répartit le produit de cette taxe. et effectivement s'attacher à défendre les plus vulnérables. Par exemple, aujourd'hui les deux marqueurs de la pauvreté c'est le diabète et l'obésité. C'est lié à quoi ? A la malbouffe. Qui en est le plus malade ? Qui en est le plus victime ? Les pauvres. Et en externalité négative ça coûte très cher à la société. Donc il faut s'engager dans une agriculture et dans un agroalimentaire qui soit plus respectueux de la santé. mais ça ne peut pas se faire dans l'opposition et dans le combat. Après je voudrais qu'on revienne sur la réforme des retraites. Sur le fond, il n'y a pas de sujet. Je pense que tous les thèmes qui ont été abordés par Noël Mamère y compris celui de la santé et de l'alimentaire sont des thèmes vertueux et je pense que les écologistes aujourd'hui portent un changement de mode de vie qui est plutôt vertueux. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire très attention. La parole politique, c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'elle induit des comportements. Moi, je vivais dans une circonscription où je dis qu'il faut faire très attention à ne pas assiéger au nom d'une urgence écologique qui existe mais qui se joue ailleurs des populations entières. Ne pensez pas que les Gilets jaunes se soient totalement indifférents à la pression d'un certain intégrisme écologique. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont prêts. C'est pour ça que la désobéissance civile, moi, ça me gêne. Je verrais bien qu'il y ait des agressions d'agriculteurs sous prétexte que demain, ils sont encore... Ils me développent des places ici. Donc, je pense qu'il faut faire très attention à ce genre de choses. Je vis dans un endroit où je vois ça. Je pense que c'est très clair. Moi aussi, je vis en ville. Moi, je vis près des vignes. J'ai pratiqué la désobéissance civile et je la pratiquerai si c'était nécessaire, notamment sur la question des OGM parce que ce n'est pas à Monsanto, à Saint-Ginta ou à Pionnier de décider de ce que nous devons avoir dans notre assiette mais à la société qui doit en débattre démocratiquement. C'est la question que se posent tous les politiciens et tous les observateurs politiques. C'est la question du seuil d'acceptabilité d'une société. Donc, il ne faut pas croire que les écologistes veulent passer en force. Il faut que justement ces mutations, qui sont absolument nécessaires, se fassent avec un seuil d'acceptabilité de la société, c'est-à-dire de manière démocratique. Parce que si ça ne se fait pas de manière démocratique, alors nous serons dans des situations de survie et des sociétés de contraintes. C'est par exemple la question de l'eau et un certain nombre de questions comme celle-ci qui font appel, qui évoquent des ressources qui deviennent de plus en plus rares. C'est à la collectivité de le gérer ensemble. Et pour ça, c'est la raison pour laquelle l'écologie est totalement liée à la démocratie. D'ailleurs, quand on regarde les échecs de systèmes totalitaires, le productivisme, il n'est pas simplement capitaliste, il est aussi totalitaire. L'Union soviétique a été une catastrophe écologique quand l'URSS a décidé de devenir le premier producteur de coton du monde. Il a détourné le fleuve Amour et ça a donné l'assèchement de la mer d'Aral. Donc, je crois qu'il faut qu'on soit bien conscients que pour les écologistes, en tout cas la famille à laquelle j'appartiens, qui a connu un long hiver politique, traité de cassandre, des défenseurs de la bougie contre le progrès, il ne peut pas y avoir de transformation de la société autour des questions écologiques sans que ça passe par justement le renforcement de la démocratie. Alors, vous parlez de démocratie, il nous reste 5 minutes. Je voudrais vraiment qu'on parle de cette réforme des retraites puisque vous avez été parlementaires tous les deux. Chacun le voit et le lit dans la presse. 41 000 amendements déposés par la majorité. Le spectre du 49-3 qui est à l'horizon, 41 000 amendements déposés par l'opposition, pardon, et la majorité qui pourrait être contrainte de prendre le 49-3. Est-ce que là, il y a un piège vraiment pour cette majorité ? Est-ce qu'on est dans la vie parlementaire classique ? Vous avez connu ça. Racontez-nous, est-ce que quand on a 41 000 amendements face à soi, on sait que le débat, ça ne passe pas ? Oui, on l'a connu pire. Alors, Gilles est arrivé un petit peu après moi à l'Assemblée nationale. Il n'a pas connu les périodes où la droite avec Mazot, par exemple, qui arrivait à la tribune avec des codes civils et qui s'amusait à lire chacun des articles pendant des heures et des heures. Il y a eu des amendements, enfin, le règlement de l'Assemblée nationale a été amendé pour que ça dure moins longtemps. Bon, mais c'est classique dans le débat politique. Je ne suis pas sûr, et je pense que Gilles dira la même chose que moi, que ce soit une bonne image des politiques et que de pratiquer cette forme d'obstruction parlementaire. Mais en même temps, la question qu'on doit se poser, ce n'est pas celle-ci, c'est celle du rôle du Parlement. Est-ce que le Parlement joue vraiment son rôle dans une démocratie qui paraît-il encore parlementaire, qui n'est pas une démocratie présidentielle comme aux États-Unis ? Aux États-Unis, il y a des contre-pouvoirs. Chez nous, il n'y en a pas. Le président de la République a un rôle important. Il faut d'ailleurs regarder, toujours, les choses n'arrivent pas comme ça du jour au lendemain. Si on est arrivé à cette situation du surpouvoir du président de la République, c'est à cause de la réforme qui a été engagée sous Jospin. Le passage est Chirac, le passage à 5 ans et l'inversion du calendrier qui fait passer le président de la République avant les députés. Aujourd'hui, le Parlement a très peu de pouvoir de contrôle et d'initiative, mais il se trouve qu'avec Gilles, on fait partie des députés qui ont vraiment bossé. Lui, il a fait plein de rapports. Moi aussi, que sont-ils devenus ? Certains ont été utilisés par les... Récupérés, en tout cas, c'était le but, par l'exécutif. Mais beaucoup du travail parlementaire, on a le sentiment qu'on travaille pour rien. Vraiment, il n'y a pas de pouvoir de contrôle en plus de l'exécutif. Comment les gens peuvent le percevoir ? Parce qu'ils se disent, bon, ben voilà, 41 000 amendements, la bataille parlementaire fait rage, mais en même temps, c'est de la démocratie. Je crois qu'on est dans une période extrêmement dangereuse. Je veux dire, où il y a une dépréciation de la démocratie, du politique et des institutions. Et je pense qu'une telle obstruction, sans projet alternatif, parce que là, on est contre la réforme, mais je ne sais pas pourquoi on est, si ce n'est pour le conservatisme ou l'immobilisme. Pourquoi pas, d'ailleurs ? Mais je veux dire, à un moment donné, la question financière va se poser. Je pense que c'est assez dévastateur pour la classe politique. En tout cas, ça ne sert pas le débat. 41 000 amendements, vous ne débattez pas. Vous passez des amendements à longueur de journée ou de nuit. Je voudrais terminer quand même pour dire que je pense que la réforme a été très mal menée. On l'a dit tout à l'heure, mal conduite. Je pense que, personnellement, sur le principe de la réforme, moi, je ne suis pas opposé, parce que je pense qu'un système universel plutôt égalitaire, c'est plutôt de ma sensibilité. D'ailleurs, les anglo-saxons, pas les anglo-saxons, les scandinaves qui ont inventé la retraite à points et le Conseil national de résistance qui disait qu'on ne peut pas faire tout de suite un système universel, mais il faudra aller vers un système universel. Donc, sur l'intention, ça va, mais sur la copie telle qu'elle a été mise en place, c'est extrêmement brouillon. Alors, là-dessus, se sont greffés, évidemment, tous les opportunismes d'opposition les plus radicales. Et je trouve que cette affaire est quand même très mal engagée. Comment ils vont s'en sortir ? Le 49.3, pour terminer, ce n'est pas bon pour le pouvoir parce que le président de la République avait dit qu'il ne l'utiliserait jamais, contrairement à ses prédécesseurs. Mais moi, je rejoins Gilles Savary. Ce n'est pas le 49.3 qu'il faut regarder. C'est l'état de notre démocratie qui est effectivement miné avec des inquiétudes pour beaucoup d'entre nous parce que vous voyez que les corps intermédiaires n'ont plus de prise sur la population, enfin, sur ceux qui sont victimes d'injustice sociale et qui revendiquent à juste titre et qu'on peut assister à des formes de radicalisation extrêmement graves qui peuvent conduire... Donc, on n'est pas à l'abri encore de nouvelles éruptions. Non, parce que quand vous avez la conjonction du sentiment, du ressentiment, du sentiment d'humiliation qui sont d'ailleurs constitutifs du populisme, qui nourrissent le populisme et en même temps, un désaveu, une crise de confiance dans la politique, ça fait un mélange quand même très, très étonnant. D'abord, il y a une ambiance populiste mondiale, pratiquement. On voit bien quand même mondiale, parce que je pense qu'il y a des progrès technologiques, les réseaux sociaux qui ont été beaucoup trop vite, qui ont dézingué la démocratie. Je pense deuxièmement que Macron a eu tort de s'attaquer au camp intermédiaire, si tenté d'ailleurs que ce soit lui qui les ait fait disparaître, parce que je pense que toutes les institutions représentatives sont en crise gravissime. Et Macron se trouve seul face à la barbarie, parce que le peuple est barbare quand il n'est pas régulé. Il est barbare. Et donc, ça va vers effectivement des régimes qui m'inquiètent. Dans un pays, la France, qui n'est pas le plus démocratique dans sa tête. On n'a qu'à regarder son histoire. On se gorge beaucoup de la Révolution française et tout ça, mais on n'est pas le plus stable. Donc, il faut faire très attention. Ce sera le mot de la fin. Le roi est nu. Messieurs, merci d'être venus. Juste un tout petit mot, parce que vous n'êtes plus député, mais vous avez encore des activités. Noël Mamet, on vous retrouve en librairie prochainement. Une bande dessinée, notamment, en quelques mots, Une bande dessinée qui sort en septembre 2020 avec une jeune dessinatrice libanais très talentueuse sur des écolieux comme Notre-Dame-des-Landes ou même la ville de Langouette, où le maire est devenu une célébrité depuis son arrêté antipesticide, mais il fait beaucoup d'autres choses. Son village de 600 habitants est un village 100% écolo. Et puis un bouquin qui sort le 7 mai pour expliquer, comment dire, que ce que nous voyons aujourd'hui advenir, c'est-à-dire l'écologie comme le paradigme politique du XXIe siècle, ça n'est pas né hier ou tout à l'heure, mais ça vient de loin. Donc c'est une colère qui vient de loin. Vous viendrez nous en parler. Gilles Savary, vous écrivez aussi. C'est plus personnel. Oui, c'est plus personnel. C'est plutôt pour mes enfants. Je ne prétends pas au best-seller. Je suis en train d'écrire mes mémoires parce que je trouve que la période que j'ai vécue est extrêmement riche. Puis en plus, j'ai vécu plusieurs dimensions locales, européennes, nationales en termes politiques. Et c'est en gros des mémoires politiques d'entre deux siècles pour montrer combien j'ai vieilli, c'est-à-dire combien les choses étaient radicalement différentes à l'époque du permis terran. Merci, Gilles Savary. D'être venu Noël Mamère, merci beaucoup. On reviendrait sur ce plateau avec nous pour nous apporter vos éclairages sur la vie politique. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada